Ok, nous avons Carmen, bonsoir Carmen, il y a des nouveaux, alors si Carmen, je ne sais pas, on n'a pas la vidéo apparemment, mais ok, donc s'il y a des nouveaux qui arrivent, Evelyne, Carmen, qui veulent se présenter dans la fenêtre de conversation, si vous n'avez pas de webcam, ce sera avec plaisir, comme ça, ça permet de faire connaissance. Alors, donc la suite du programme, alors coup de cœur, Milto, l'Écossais, alors, bon, vous savez tous qui est Jean-Jacques Milto ? Non, alors Axel ne sait pas qui est Jean-Jacques Milto, Axel est très jeune, c'est pour ça, ah, nous avons Carmen, super, bonsoir Carmen. Alors, qui peut expliquer à Axel qui est Jean-Jacques Milto ? Est-ce qu'il y a un volontaire pour, ne vous battez pas, allez, un volontaire pour expliquer à Axel, ne le laissez pas ignorant, qui veut expliquer, lever le doigt ? Voilà, Marc, super, allez Marc, on t'écoute. Je ne suis pas un expert en Jean-Jacques Milto, mais je l'aime bien, je vais le suivre assez souvent sur Internet et j'avoue que j'ai réussi il y a trois jours, enfin réussi c'est un grand mot, à faire, on ne peut pas préciser de dire un overblow, grâce à lui, parce qu'il avait pris un système de, bon c'est la même chose que toi, hein, Bertrand, mais il avait présenté ça avec deux caméras, une caméra en gros plan sur sa bouche et de face et de profil, avec une bonne explication, je crois que je réussis tant bien que mal à faire sur le trois aspiré. Tu parles d'altération, tu ne parles pas d'overblow ? Altération, pardon, oui. Ça m'étonnait parce que Jean-Jacques Milto ne joue pas du tout d'overblow, donc je me suis dit, peut-être qu'il s'est mis aux... Altération, c'est vrai. Peut-être qu'il s'est mis aux overblows, j'en avais parlé avec lui, moi, de ça, du fait qu'il ne jouait jamais d'overblow, j'ai posé la question, il m'a dit, oh ben vous savez, je fais déjà des choses merveilleuses avec mon harmonica sans ça, je n'ai pas envie de... Il m'a dit, quand vous ouvrez une porte et que vous voyez tout ce qu'il y a derrière, vous vous dites, voilà, mon Dieu, il y a encore tout ça à travailler, donc moi, je fais, voilà, je reste avec ça et ça me suffit, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les overblows, ce sont aussi des altérations, mais en soufflant, quoi. Et alors, donc, du coup, dans l'aspect question qu'il nous a donnée, on comprend, on devine que Jean-Jacques Milteau est harmoniciste. Exactement, et un excellent harmoniciste, j'aime beaucoup, je traîne, j'ai pas mal de temps le soir et je traîne beaucoup sur toutes les pages d'internet et je vais écouter beaucoup d'harmonicistes et Milteau en fait partie, voilà. Et alors, Milteau, il joue l'harmonica, mais il ne fait pas que ça ? Qu'est-ce qu'il fait d'autre, Jean-Jacques Milteau ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas intime, hein ? Je dis que je l'apprécie. Bon, il chante également, il chante également, pas souvent, mais il a une voix très grave un enfin, je ne sais pas comme la mienne, mais aussi grave que la mienne, et il se l'arrive de temps en temps de chanter. Donc, il chante beaucoup de blues, en fait, c'est un armoniciste à la base de blues et country music, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et donc, il fait beaucoup de diatonique, mais aussi un peu de chromatique, ça lui est arrivé de faire un peu ça aussi. Et voilà, et puis il est aussi compositeur, il ne faut pas oublier ça quand même. Il a vraiment créé des morceaux qui ont fait date dans l'histoire de l'Armenica. Donc, il a donné quelques cours pendant un temps, ça fait très longtemps qu'il ne donne plus cours, mais on ne peut pas être partout, il est tout le temps en tournée, on ne peut pas être à la fois tourné un peu partout en Asie, puis donner des cours en l'Armenica, c'est un peu difficile. Et il en a donné, il en a donné quelques-uns, il a animé quelques stages il y a très longtemps, et c'est un de ces stages qu'il a découvert un petit jeune qui s'appelle Greg Slap, qui aujourd'hui joue avec Johnny Linnette. Donc, c'est aussi un découvert de talent, on va dire. Il a beaucoup joué, donc il a sorti effectivement quelques méthodes, quelques recueils également, notamment un excellent recueil de blues qui s'appelle 10e de blues, qu'il avait fait avec Chris Lankry, qui est chanteur, guitariste, harmoniciste également. Et donc, c'est vraiment un grand monsieur de l'Armenica. Merci Marc d'être manifesté pour nous parler de Jean-Jacques Milteau. Et Jean-Louis rajoute qu'il présente effectivement une excellente émission sur TSF Jazz, c'est le samedi soir, je crois, qui s'appelle « Bon temps roulé ». Donc, c'est la traduction de « Good time roll ». Et donc, « Bon temps roulé », donc c'est en fait, c'est… pendant très longtemps sur TSF Jazz, il ne passait que du jazz ou des choses un peu… qui avaient un rapport avec le jazz, mais c'est rarement du blues. Et puis, ça faisait des années que Milteau leur disait « Mais pourquoi vous ne suffisez j'aime une blues ? Ok, ce n'est pas du jazz, mais sans blues, il n'y aura pas de jazz, donc ce sera intéressant de faire ça. » Et depuis des années, effectivement, une heure par semaine, ils présentent des morceaux de blues avec un thème à chaque fois et pas forcément de l'Armenica. Alors, ce qui est sympa quand on sait jouer du blues, moi, je fais ça systématiquement. Quand j'ai l'occasion d'écouter l'émission, c'est que j'écoute les disques qui passent et je joue de l'Armenica en même temps, ce qui est toujours un vrai plaisir, quoi. Voilà. Ok, nous avons Hugo qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Hugo. Et… Voilà, et je regardais un peu la fenêtre de conversation en même temps. Ok, très bien. Bien, bien, bien. Ah oui, je disais Milteau, l'écossais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne fait pas que du blues et de la music country, mais il a aussi un peu de musique celtique. Donc, je vais vous faire écouter ça. Donc, deux morceaux de lui. Un qu'il joue et un que je joue. Parce que je suis fan de Milteau aussi, moi, il n'y a pas de raison. Et donc, le premier morceau, ça s'appelle « The Sailor and the Maid ». Voilà, donc, il joue sur un Armenica en La. Donc, alors, j'approche le micro de l'enceinte et on écoute ensemble. C'est 1 minute 41. C'est très court, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant et surtout, c'est vraiment joli. « The Sailor and the Maid ». Est-ce qu'il te plaît ? On est là, là, là ? Un collègue dans la marseille. Un collègue dans la marseille. Et là, 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 là. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.